Montpellierin et Clermontois, demi-finalistes du top 14 l'an dernier, étaient à la recherche de leur premier succès de la saison. A l'Altrad Stadium, le MHR jouait déjà gros après un revers inaugural, mais c'est bien la SM qui prend les commandes après deux pénalités de Camille Lopez. Presque dix minutes écoulées, les cistes se concentrent sur leur base. Un ballon porté après une touche, une série de pick-and-go devant la ligne et Paul Vilemse qui ramasse pour son bouffret terminé dans l'ambute. Le premier essai du match, le premier aussi de la saison pour les Montpellierins qui s'en remettent à leur point fort. Sauf que Demetri Katrakidis ne transforme pas, ils sont donc toujours dans la position du chasseur dans ce duel. Néanmoins, il tente, mais la défense clermontoise est bien en place et surtout Clermont est opportuniste. Mauvaise passe de Nick White pour Nemanin Adolo et c'est Noa Nakatasi et Kiramas pour un essai en contre. Essai de 80 mètres, Jesse Mogg est trop juste à deux reprises. La passe du demi-de-mêlée Montpellierin est trop en arrière. L'élier international français en profite pour permettre à la SM de faire un premier break. Et la vitesse de Nakatasi qui fait la différence tout comme ce rafu sur Mogg. Surtout dans ce premier acte, Clermont ne prend aucun risque, se montre réaliste et opportuniste. Et mène à la pause, 16 à 5 grâce à une autre pénalité de Camille Lopez qui tape en pêche. Et il remet ça au retour des vestiaires. Montpellier se doit de réagir. Mogg s'en va, orienté sur l'aile gauche. Bismarck, Duplessis donne d'une passe main-main à Pierre Spice qui fait ensuite la différence à la course. Nakatasi est éliminé par Duplessis. La transmission est limite mais pas d'en avant, estime Pascal Gahuser. Scott Spedding se jette. Morgane Parra ne peut rien. Clermont repousse, Montpellier dans son camp, occupe le terrain. Bonne touche et séquence à l'entrée des 40 mètres. Le ballon circule bien jusqu'à ce que Peseli Yato ne casse la ligne. Bon travail de Benson Stanley au départ. Nadolot écroche des moggues et effacé. C'est l'essai sous les poteaux. Les jaunards frappent fort, très fort. Il reste environ 10 minutes à jouer. Les cistes sont dos au mur et ça en met alors à tout majeur. Les ballons portés, choix payant sur cette pénale touche. Rousse pression mise par les avants. Et Bismarck Duplessis termine derrière la ligne. Ce n'est quand même pas suffisant pour le bonus défensif et encore moins pour la victoire. Ben Botica préfère assurer ce point de bonus avec une pénalité. A la 78ème, Clermont réalise un gros coup en s'imposant 26-22 à Montpellier. Et reste invaincu. Après deux journées, Morgane Parra tape en touche. C'est terminé à l'Altra Stadium.